C'est bon. Faut que tu chantes, c'est sûr. Ou va dans mes vidéos, je sais. Ben, normalement, je chante. Salaam. Bonjour, bonjour. Comment ça se fait qu'ici, j'ai rien. Bonjour tout le monde. Ça y est, je commence à voir. Bonjour, Fatou. Bonjour, Salem. Ça dépile très vite. Bonjour, les filles. Bonjour, tout le monde. Coucou à tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Comment allez-vous ? Je voudrais changer un petit peu la routine vu qu'on est à la maison. On ne peut pas sortir. On ne peut rien faire. Alors, bonjour Nadia, bonjour Dida, Anissa, Karima, Diana, bonjour. Naila, Aida, Souraya. Salam alaikum. Salima, Marie, Fatima al-Dawdi, Isabelle. Salam tout le monde. Salam, bonjour, bonjour. Samira al-Amin, Jamila, Saadi, Malika. Salam. Bonjour, Hajar. Linda, bonjour. Moi, je vais dire bonjour à tout le monde. Alors, dites-moi comment ça se passe chez vous. Est-ce que tout va bien ? Écoutez, de l'autre côté, ça va. On essaye d'occuper un petit peu les enfants comme on peut, même s'ils sont grands. Donc, ils travaillent un peu. Et puis, ils font des activités entre-temps. On fait quelques challenges aussi pour qu'on puisse tous participer. Voilà. Bonjour, Safa. Bonjour, Nili, bonjour. Eh oui. Oui, Suad, on est confinés à la maison. Mais bon, c'est passager. Inch'Allah, tout va se passer très bien. Et tout va rentrer dans l'ordre comme avant. Bonjour, Fatima. Madame Douja, m'incha'Allah, on protège vous et vous tiens. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Rachida Moukrani. Merci. Bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on papote un petit peu. Et chacun va essayer de donner des idées de comment on peut s'occuper, au fait, à la maison, si on a des petits, si on a des ados. Moi, c'est des ados. Donc, le problème ne se pose pas beaucoup, mais je pense que les gens qui ont des enfants en bas âge, comment leur faire comprendre qu'il faut rester à la maison enfermée, pas de parc, pas de sortie, pas de jeux, rien du tout à l'extérieur. C'est un peu difficile. Bonjour, Jean-Luc. Salam. Bonjour. Merci, Naila. Merci beaucoup. Alors, Rania Ambar me dit, ça va les enfants ? Oui, ça va, ils vont très bien. Bonjour, Sana du Maroc. Coucou. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous voulez. On essaiera de papoter un petit peu. Voilà. Sinon, quand je vous avais dit dans une vidéo que, je ne sais pas si je l'avais précisé ou pas, j'avais dit qu'il y avait mon beau-fils avec nous à la maison. Il fait des études de pharmacie. Et il est en quatrième année. Et on a décidé de fabriquer le gel hydroalcoolique, puisqu'on ne le trouve nulle part maintenant. Même l'alcool en pharmacie, on a du mal à le trouver. Donc, nous, à la maison ici, on a une grande quantité d'alcool, parce qu'on a d'autres utilisations qu'on fait avec. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas fabriquer ce fameux gel à la maison. Voilà, tous ensemble. Voilà, voilà. Oui, merci, c'est bon. Oui, mes parents, ils vont très bien. Merci beaucoup. Voilà. Raman, raman, salam. Bonjour. Que te protèges ta famille. Ne pas oublier demain, incha'Allah. Chabane. Oui, oui, je sais. Je fais tes recettes quand je ne travaille plus. Super. Je te remercie. Katia, Siao, bonjour. Salam, Fadela. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, Deli Cuisine, trop bien. J'ai fabriqué aussi sur ma chaîne. J'ai hâte de te voir. Je sais que maintenant, cette recette, on la trouve un peu partout, pratiquement sur toutes les chaînes. comment fabriquer son gel hydroalcoolique. Alors, moi, la recette qu'on va faire aujourd'hui du gel, c'est des quantités qui ont été données par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et en plus, ça va être fait par un étudiant en pharmacie. Écoutez, en attendant, je ne sais pas. Il y est ? D'accord, ok. Alors, je vais continuer à lire un petit peu les messages. Messieurs, Oda, Jelfa, Salam. Les brioches, j'ai réussi. Super, super, super. Comment je fais pour occuper mes journées ? Franchement, la vérité, mes occupées, elles sont trop, trop pleines. Tu veux venir ? Non, ça fait qu'il est. Vas-y. Alors, je vous présente Iliès. Il est en quatrième année de pharmacie. Il arrive avec sa blouse. Oui, j'ai tout préparé. Avec les gants et tout ce qui suit. Donc, on a tout le matériel ici. On va commencer. Attends, je vais tourner un petit peu la caméra sur les trucs. Ah, super, là. Est-ce que vous les voyez bien comme ça ? Dites-moi. Voilà. Est-ce que vous voyez tout maintenant ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ganael. Soumya. Bonsoir. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, c'est super. Vas-y, tu peux commencer. Tu peux enfiler tes gants. Et voilà. Donc, on a ici tout ce qu'il faut. Les ingrédients nécessaires. Alors, on a de l'alcool. Vas-y, tu veux toi ? Vas-y, je présente. Vas-y, présente-toi. Alors, moi, juste avant de commencer, il faudrait quand même vous protéger les mains avec une paire de gants en latex. Donc, tout simple. Ou les enfiler. Oui, oui. Est-ce que vous entendez bien, Iliès ? Dites-moi si vous l'entendez assez. Alors, pas de réponse. Oui, oui, oui. Ça veut dire que c'est oui. Ah, bah, super. Ok. Donc, une fois que vous avez enfilé vos gants, prenez une protection de vue, comme les lunettes. On va quand même manipuler des produits chimiques. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, la recette, elle est assez simple, classique. Donc, tout dans le monde, j'ai l'hydroalcoolique. Donc, il y a de l'alcool et de l'oxygéné. Attends, parce que j'ai monté un petit peu la caméra. Tu peux commencer, s'il te plaît ? Vas-y. Elle recommence ? Ouais, là, c'est bon. Donc, je disais, il y a du coup la solution alcoolique, donc l'éthanol qu'on a mis ici. Il faut 208 millilitres. Puis ensuite, vous mélangez avec de l'oxygéné. Donc, ici, 10,42 millilitres. Et vous ajoutez 3,102 millilitres de glycérine. Et finalement, à la fin, vous ajoutez 27,110 millilitres d'eau. Minérale, tout simplement. Donc, on va commencer par... L'alcool, l'éthanol. Là, déjà, la quantité, elle est exacte là-dedans. Donc, là, ici, on a d'abord, après, là, on a versé les 200 millilitres dans un flacon. Donc, ce n'est pas représentatif. Donc, faites la même chose pour vous éviter toutes les galères de mesure. Et vous versez dans un premier temps. OK. Ensuite, on a 10,42 millilitres d'oxygéné. Donc, pour ça, pour avoir la mesure exacte, vous prenez une seringue pour pipeter, on va dire. Et vous ouvrez, du coup, votre millilitre d'oxygéné. Vous plongez dedans la seringue. Et vous pipetez. Oui, bien sûr, je vais mettre les doses exactes après. Oui, je vais les prescrire. Le degré de l'alcool, c'est du 96. C'est de l'éthanol. Oui, bien sûr, monde incroyable de Sofiane. Je mettrai aussi, je mettrai en barre d'infos, le dosage exact. Quand vous avez vraiment 10 exacts. Fousia Amoros. Bonjour. Ça marche avec l'alcool 70, impossible d'en trouver. Écoutez, vous pouvez... Ah oui, mais les magasins de bricolage, ils sont fermés. Parce qu'on peut trouver de l'éthanol, de l'alcool éthanol dans les magasins de bricolage. Mais je pense que... Castorama. Castorama, par exemple, Roi Merlin et tout ça, vous pouvez en trouver. Mais je pense qu'ils sont fermés aussi. Alors, Zayana, prenez soin de vous, tout le monde, bon courage pour cette épreuve. C'est pas évident. Bah, on essaye de s'y faire. Ça commence à devenir, en fait, une routine, maintenant. Là, tu fais combien ? Là, je fais donc les 10,42 ml d'oxygéné. D'oxygéné. Mais c'est ça qu'il faut manipuler. Il faut faire attention, en fait, avec ça. Bah, il faut avoir, oui. Il ne faut pas éviter de se toucher, de manipuler autre chose. Quand vous avez fait votre manipulation, vos gants, vous ne les réutilisez pas. Vous les jetez. Et donc, vous prenez 10 en premier temps si vous n'avez qu'un flacon comme nous. Donc là, ici, on n'a que 10. Et parfait pour avoir les 42 restants, vous faites une soustraction. Parce que ce n'est pas vraiment possible de prendre 42 comme ça. Et vous descendez en regardant, bien évidemment, parfaitement à... Comment on appelle ça ? Les graduations. Les graduations, mais en parallèle avec vos yeux. Pour ne pas avoir d'effet... Comment dire ? Pour ne pas rater la mesure, quoi. Et vous prenez 42. Donc c'est ici, pour nous, deux petites graduations. Donc on fait ça. Et voilà. Ok, donc là, on a fait nos 10,42 ml d'oxygéné. Maintenant, il nous faut 3,62 ml de glycérine. Si vous avez l'occasion d'avoir différentes pipettes, prenez-les. Nous, on n'a qu'une seule. Du coup, on est obligé de faire... De replonger, on va dire, les produits les uns dans les autres. On a pas des trucs pour essuyer ? Oui. 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 Voilà, essuyez-le. À défaut d'en avoir un autre, ça sera l'affaire. Il y a aussi des questions des gens qui disent, est-ce qu'on peut utiliser de la colle à 60 degrés ? Si vous prenez la colle à 110 degrés, il faudra revoir la composition de l'oxygéné. Parce que le but, c'est d'avoir un mélange proportionnel. Et donc, quand on a la colle à 110 degrés, le poil, justement, est inférieur. Du coup, il faudra compenser avec une différence de volume en oxygéné. Donc, la recette peut être différente. D'accord. Donc, il faudrait mettre plus d'eau oxygénée à ce moment-là ? Pour compléter ? Non, du coup, moins. Moins ? Parce que l'alcool, il est plus concentré. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon. Enfin, on pouvait trouver tout ça normalement sur Internet. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, c'est l'alcool à 98 ou je ne sais pas quoi. 96. 96 degrés. Oui. C'est dommage que le son, il est décalé par rapport à l'image. Oui, c'est parce que je crois qu'on a un filetac. Du coup, on en prend 362. OK. Voilà. Donc, c'est toujours d'avoir un regard vraiment bien perpendiculaire à la graduation pour éviter toute mesure fausse. Et donc voilà, on a injecté la glycérine. Il nous reste du coup maintenant 27,70 millilitres d'eau minérale. Donc, fermez au flacon. Faites pas comme moi pour éviter de renverser ce qui serait fâcheux. Donc, voilà, tac. Et on fait la même chose une dernière fois. Je vais faire la suivi. Bref. Et là, on refait pareil 10 millilitres. Si vous avez l'occasion de travailler sur un plan de travail, faites-le. Il y a plus de sécurité. Là, on le fait un peu comme ça sur une table basse. Mais de référence, il faut travailler sur un plan assez surélevé. Et vous êtes debout. Comme ça, vous ne risquez pas des petits accidents, des petites fausses manipulations, etc. Donc, voilà, j'ai mis 10, il me reste 17. Donc là, il me reste 8. Ah oui, c'est flou. C'est flou ? Oui. C'est flou. Est-ce que c'est avec la vie ? C'est avec la vie. Pour faire un cadule. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Merci pour ces tracées, surtout avec des quantités précises. Anissa, oui, c'est flou. Le sujet, pourquoi c'est flou ? C'est à quel niveau que c'est flou ? Alors, c'est bon, c'est plus flou ? Non, c'est bon, là, c'est plus flou. C'est bon. D'accord, merci Inès. Merci. Du coup, il nous reste encore 8 ml à m. Super. Il n'y a pas beaucoup de matériel, le fait. Moi aussi, j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'ai pas exactement ce qu'il faut. Et voilà, on a fait. L'avantage, c'est l'alcool. C'est vrai, c'est difficile de prouver l'alcool en ce moment. Et donc, maintenant, on touille un peu gentiment. Avec la baguette magique. Avec la baguette. Si vous avez en bois, en plastique, en fer, ça marche. Célia, elle est en quatrième année de pharmacie. Merci, Rézlène. Merci, Rézlène Californien. Fadou, Bibi, merci, c'est bon. Christiane, Salmon, bonjour de Ja, bonjour de l'Espagne, bonjour de Paris. Fifi, Denis, bonjour. Fousia Amoros, voilà, c'est dit, bonjour. Le monde incroyable, étudiante en pharmacie. Super. Vous êtes une femme formidable. Merci beaucoup, Marie-Anne. Merci. Alors, maintenant, on passe. Voilà, j'ai préparé, on a préparé des petits flacons comme ça. Je pense que, regarde, tu mets ici dans l'assiette comme ça, s'il y a un truc qui tombe, il tombe directement dans le plat. Voilà, bon, on fait, comme j'ai dit, avec les moyens du bord. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir un réceptacle qui a une échancrure ici, pour être plus précis dans le versage, c'est un plus. Donc, on va le faire comme ça. Avec un petit entonnoir ici pour bien centrer, c'est ça un entonnoir ? Oui. Pour centrer le versage et on y va doucement. Fouzia Amros, j'ai dit ton prénom plusieurs fois, coucou, bonjour. C'est pas très, très, c'est un peu sali, mais tranquille. C'est pas grave, on va récupérer ce qui tombe après dans le plat, oui, c'est pas grave. D'accord, Ganaël, je vais poser la question à Eliès une fois qu'il a fini de transvaser dans les petits flacons. On va essayer sans entonnoir. Tu veux que je te donne une petite bouteille, après tu... Ça marche, sans entonnoir. Ça marche, ah bah c'est super. C'est mieux comme ça. Delicia, bonjour, coucou, comment ça va ? Oui, on va mettre le dosage écrit, bien sûr. Une fois qu'on a fini, on mettra le dosage. Ah, tu l'as trop rempli, je crois. Je crois que je l'ai trop rempli. Oh mais c'est pas grave. C'est pas très grave, de toute façon. Ouais, c'est pas grave. On a un peu de marge avec le flac. Coucou, on a joie, salut, comment ça va ? Salut, Laïla de Tunis. Bonjour, bonjour. Le BG du Nord, bonjour. Echka Clochette, menawurin, shukran hibib, si barakallahu feek. Anaïs, salut, je viens d'arriver, que faites-vous ? Bon, on fait une potion magique. On est en train de fabriquer le gel hydroalcoolique. Ça y est, c'est bon ? Ouais, donc voilà, là on a rempli le flacon. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'il y a les flacons, s'il te plaît ? Vous dites-y, vous dites-y comme meule. Voilà, et par contre, une fois qu'on a fini la préparation, il faut laisser reposer 72 heures avant utilisation. Célia, merci de nous proposer la recette de ce produit très demandé. de Sarizahra, salam, d'Aubagne, Belghid, Monaim, bonjour. Amin, Myriam, salam, Myriam, de Marseille, bonjour. Fousi Amrous, dit mon prénom, mais combien de fois j'ai dit ton prénom ? Fousi Amrous, je l'ai dit plusieurs fois. Coucou, Fousi Amrous, comment ça va ? Mourad Karim, bonjour. Dalger, t'as la... ça se défile très vite, donc Amine, Méliem, où trouve-t-on la glycérine ? Alors la glycérine, on peut la trouver dans les magasins bio, elles sont ouvertes, j'ai été hier faire un tour, c'est ouvert, sinon, en pharmacie, bien évidemment, on peut trouver de la glycérine, habituellement, on la trouve facilement dans les magasins, vous voyez les magasins de bricolage qu'on trouve dans les supermarchés, on trouve aussi son problème là-bas, donc super, t'as tout rempli ? Merci beaucoup, merci, super, à la prochaine. Je voudrais juste que tu répondes à une question, je ne me rappelle plus la question, si vous avez une question à passer à notre pharmacien, donc là, il est là avant qu'il remonte dans sa chambre pour se confiner, posez-lui la question maintenant. Alors Najwa, qu'est-ce qu'elle dit ? Duja, quand on fait les courses, au bout de combien de temps à ton avis ? Au bout de combien de temps à ton avis ? Après avoir nettoyé les produits, peut-on les utiliser ? J'ai tout nettoyé, mais j'ai peur quand même. Une fois qu'on a désinfecté, on attend juste que ça sèche, et puis après, bien sûr, on peut utiliser son problème. Alors, ce produit peut être... Je ne sais pas, je ne sais pas, essaye de lire. Bonjour, j'en ai fabriqué à base de parfum, acide, huile essentielle. Oui, il y a plusieurs, mais celui-ci, celui qu'on a fait aujourd'hui, alors c'est les quantités données par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Voilà, donc c'est des mesures vraiment précises et exactes. Fatih, je suis de Lille, bonjour, 4 heures, jouer la main. Oui, je ne joue pas à la PS4, il est grand. Alors, non, 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 gel sans alcool, est-ce que ça existe ? Ça n'existe pas de gel sans alcool ? Non. Non. Le but, c'est qu'il soit un gel hydroalcoolique. Il existe une solution sans alcool. Sarah, Sabri, bonjour. Trop beau le mec, waouh ! Tu as du succès là ! Bon. Alors, on va essayer, ben écoutez, il faut spécialement porter un masque pour sortir ou vraiment pas. Pour les gens malades, oui, ils portent un masque, mais ceux qui ne sont pas malades, ils se confinent chez eux, ils ne sortent pas. C'est le meilleur moyen pour que ça passe trop vite. Il faut rester chez soi, il ne faut pas sortir. Sauf si vraiment, on a quelque chose de très important à aller acheter à la pharmacie ou bien en grande surface. Voilà, sinon, il vaut mieux ne pas sortir. Et le masque, c'est uniquement pour les personnes malades. Voilà. Alors, sans alcool, c'est possible. Ben, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Vous pouvez regarder, mais s'il n'y a pas d'alcool, c'est quand même particulier. Ouais. Salam, comment allez-vous ? Ben, ça va, ça va. je viens d'arriver, c'est ton fils. C'est comme mon fils, je l'ai élevé, c'est mon beau-fils. Alors, merci, Anissa, merci, Salam, j'ai l'un, les pharmaciens vendent les produits. Ah oui, c'était la question. Il y avait une personne qui m'avait posé la question sur l'alcool, je pense, qui était périmé depuis le mois de mai dernier. L'alcool, ça ne se périme pas, non ? Franchement, je ne sais pas si ça peut se périmer, mais si c'est depuis quand ? Du mois dernier, tu as dit ? Je ne sais pas si la personne peut reposer la question sur l'alcool qui est périmé, c'est depuis quand ? Parce qu'il y a souvent des produits où on remarque que c'est périmé, mais en vrai, c'est juste une date qui est imposée. Sinon, c'est bien. Alors, Laetitia, ça, c'est indiscret, ça. Merci beaucoup, Alexia, merci. Vos tiramisu sont inratables, j'en ai fait il y a trois jours. Super, ça me fait plaisir, super. Momo et Dewan, coucou, bonjour. Alors, la date passée du 5, 5 2019, est-ce que c'est possible ? Ça veut dire que c'est depuis le mois de mai 2019, c'est possible ? Moi, je pense qu'on peut l'utiliser, mais vous pouvez quand même vérifier sur Internet. Comme je vous ai dit, parfois, il y a des produits, on impose dessus une date de péremption même s'ils ne sont pas périssables. Il y a toujours une date. Il y a toujours une date de 2 ans. Ah, oui, d'accord. D'accord. Il y a toujours une date, ça veut dire que même après 2 ans, on peut l'utiliser après 2 ans de... après la date de péremption. apparemment, on peut l'utiliser même 2 ans après, donc du coup, je pense que c'est faisable. On s'est renseigné sur Internet, donc c'est faisable. Écoute, merci beaucoup. Tu peux aller te confiner. Merci. à la prochaine. Salut. Tu as ramené ton tablier, mais tu ne l'as pas mis. Oui, c'est pas grave. Salut. Salut, salut. Mesouah Oudadjil-Fab, bravo pour le pharmacien. Merci beaucoup. Merci. On dirait qu'elle va gagner de l'argent si tu dis mon nom. Ben, écoute, ce n'est pas grave. Zahra, salam duja, barakallahu fiq, de nous montrer à faire ce gel. Au fait, ce gel, vraiment, il est utile uniquement pour l'extérieur. Si vous êtes chez vous, vous ne sortez pas, ce n'est pas la peine d'utiliser le gel. Lavez-vous les mains avec du savon. Et au fait, le lavage des mains, de préférence, il vaut mieux que ce soit, par exemple, une fois qu'on a manipulé quelque chose qui vient de l'extérieur, je ne sais pas, quelque chose qu'on a reçu, par exemple, une commande ou quoi que ce soit qu'on a reçu. Là, bien sûr, il faut manipuler délicatement. Ensuite, on se lave les mains puisqu'on est à la maison. On se lave avec du savon et avec de l'eau. C'est beaucoup mieux qu'avec le gel. Le gel, c'est pour l'extérieur. Quand on n'a pas possibilité de se laver les mains, à ce moment-là, on utilise le gel. Voilà. Là, puisque tout le monde est confiné, donc pratiquement tous, il y a des gens encore qui sortent. Donc, on peut le sortir avec soi et puis l'utiliser à l'extérieur. Alors, je veux un flacon s'il vous plaît. Bah, comment faire ? Viens le chercher alors. Ouda, tu peux venir chercher un flacon avec plaisir. Merci, Marjar Chalila. Merci beaucoup. Loujain. Coucou, Loujain. Merci, Donia Amrani. Merci pour tout. Merci avec plaisir. Alors, on m'a proposé ainsi d'aider dans l'aide de domicile. Vous pensez que je devrais accepter ? Bah, Ori, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis d'accord. Pas besoin quand on est à la maison. Oui, pas besoin. Le monde incroyable. Si on utilise des lingettes de bébé, c'est bien ou pas ? Si, par exemple, on est à l'extérieur et on a touché quelque chose où il y a un risque que ça soit contaminé, les lingettes pour bébé, ce ne sont pas des lingettes désinfectantes. Donc, ils vont mieux passer le gel antibactérien après. On peut nettoyer avec. Donc, on va enlever la saleté avec les lingettes pour bébé. Mais pour être sûr, mettre le gel après. C'est incroyable. Vos recettes, je suis devenue une pro grâce à vos armes. Recettes secrètes. Merci Sarah. Merci. Christine Roussel. Bonjour Dujan. Merci pour ces instructions. Superbe. Le petit génie de pharmacien. Merci. Alors, oui, il ne faut pas gaspiller ni gel, ni gant, ni bavette au risque d'en avoir plus tard. Oui, c'est possible. Normalement, j'avais prévu une recette pour ce soir. J'ai prévu du pain. Mais bon, je ne l'ai pas publié. Peut-être que je le publierai vers 18h. Donc, j'ai fait un gros pain. Un gros pain pour le petit déjeuner. Et vraiment, il est super. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients qu'on peut pour le matin avec le café ou bien l'après-midi. Donc, je le publierai certainement tout à l'heure. Il est vraiment super. Vous devriez absolument l'essayer. Alors, j'ai reçu un colis de Chine. J'ai peur de le manipuler. Ben non, il n'y a pas de raison. Si vous avez des gants, avec les gants, vous ouvrez le carton. Ensuite, une fois que le carton est ouvert, vous enlevez les gants. Vous les posez à côté et vous sortez votre emballage. Et après, vous ouvrez votre emballage et vous sortez votre contenu. Vous le mettez à côté. Vous vous lavez les mains. Vous revenez. Vous désinfectez le contenu que vous avez sorti du carton. Et voilà. Et après, c'est bon. moi, c'est ce que je fais parce que j'ai commandé pas mal de choses chez Amazon. Donc, c'est ce que je fais. Avec les gants, je manipule le carton extérieur. J'ouvre. Ensuite, je jette les gants et puis voilà, je prends ce qu'il y a à prendre. Je désinfecte le produit. Je lave mes mains après et puis c'est bon. Bonjour, Dujan. Tu es trop sympa. Merci, Fatima Zarouali. Bonjour, je dois me rendre dans un hôtel. Est-ce que le virus résiste combien de jours? Mais quel hôtel? Il n'y a personne qui sort. Personne ne va dans les hôtels. Il n'y a rien qui est ouvert. On ne peut pas voyager, donc je ne vois pas la question. Quelles sont les recettes que vous nous privilégiez pour le confinement? Je ne sais pas. Il faut changer. Il faut sortir un petit peu de la routine, faire tous les jours, faire quelque chose et puis essayer de... Alors, tu penses que c'est suffisamment de nettoyer ses courses avec des lingettes antibactériales, je n'ai pas de gel. mais on ne nettoie pas les courses avec du gel. Le gel, c'est uniquement pour les mains quand on est à l'extérieur. Donc, les courses, on les nettoie avec des lingettes antibactériennes si on a. Et puis, si on n'en a pas, je ne sais pas, si les produits comme des bouteilles ou bien des boîtes de conserve et tout ça, ils vont mieux les laver avec du savon, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, les fruits et légumes, il faut les laver aussi. Alors, comment je nettoie mon fauteuil ? Mais franchement, je le nettoie rarement parce que de temps en temps, quand il y a une tâche avec du lait de bébé, quand il y a une tâche, je le fais avec. Et puis, quand il y a une tâche que je n'arrive pas à faire partir, j'utilise un peu de savon, vous voyez le savon liquide pour la vaisselle, je le mélange avec un peu de vinaigre et puis je frotte et ça part. Il faut toujours frotter avec douceur, il ne faut jamais utiliser la force pour frotter. Alors, Rania, êtes-vous de religion musulmane ? Mais bien sûr. Non, non, suraya, mon jeune homme, salam alaykoum, tu ne connais pas une boisson bien pour avoir, il y a des anticorps ? Non. Si je commence à mélanger tous les trucs alcoolisés, je vais créer un nouveau virus. Il y a des risques, oui. Ça mou, j'ai les mêmes fauteuils, super, ce n'est pas évident de les entretenir, mais bon, c'est très rare qu'on s'assoie dessus, en fait. On peut désinfecter avec de l'eau javelisée ? Oui, on peut désinfecter, mais quoi, moi j'évite franchement de mettre de l'eau javel dans tout ce qui est fruits et légumes, ça fait très très longtemps que je n'achète plus l'eau javel. Je ne l'achète plus. Est-ce que le vinaigre ménagé 14 degrés ? Non, ce n'est pas suffisant du tout, du tout, du tout. Mais ça peut toujours faire l'affaire. Le vinaigre, moi je l'utilise beaucoup pour faire tremper, par exemple, les fruits et légumes pendant au moins une vingtaine de minutes dans de l'eau vinaigrée. Je mélange et puis voilà. Il faut toujours se laver. Non, 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 d'accord. Oui, je suis de religion musulmane, parfait. Est-ce que vous pouvez nous écrire la recette du gel ? Oui, bien sûr, je vais la mettre sans problème. Le vinaigre, oui, bien sûr, la chose qui m'a fait sortir moi de la maison ces derniers temps, c'est le vinaigre parce que je n'avais pas assez, je n'avais que trois bouteilles et comme je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, l'eau de Javel, je l'ai remplacée au fait par le vinaigre. J'utilise beaucoup le vinaigre blanc à la maison. Donc du coup, je suis partie deux fois chez Casino. C'est là-bas où je trouve des bouteilles parce que moi, j'aime bien le vinaigre de Casino parce qu'ils ont des grandes bouteilles, je pense de 1,5 litre à peu près au même prix qu'on trouve dans d'autres supermarchés où il n'y a même pas la quantité de 1 litre et c'est presque le même prix parce que là, avec une grande bouteille, il y a de quoi faire. Alors du coup, je suis partie deux fois chez Casino. C'est vraiment, ils sont saturés et quand je pose la question au personnel, ils ne veulent pas dire non, non, on ne sait pas si on va en recevoir ou pas du coup. Donc j'ai été faire un tour du côté du Monoprix. J'ai trouvé cinq petites bouteilles donc je les ai prises. Voilà. Sinon hier, je suis partie chez Naturalia pour acheter de la pompe de terre. Alors pas une seule pomme de terre. C'est vraiment dévalisé. J'ai fait un tour à côté chez Picard. Pareil, rien, rien, rien. Les employés, ils pleurent presque. Ils m'ont dit regardez sur les étals, il n'y a rien du tout. Et puis la direction nous oblige à travailler et à ouvrir alors qu'il n'y a pratiquement personne. Et en plus, il n'y a rien. Moi, je suis rentrée, j'ai fait le tour du magasin, je suis sortie, je n'ai rien acheté parce qu'il n'y avait rien. Et voilà, donc j'ai fait très attention, je suis sortie avec le masque. Quand je suis descendue de la voiture, donc j'ai mis les gants pour manipuler les produits et tout. Donc voilà. Le vinaigre de pomme, oui, il est très bien. C'est celui-là que j'utilise souvent. Voilà. Le dosage du gel, je vais le mettre. Je vais mettre les ingrédients. Oui, si vous n'avez pas le vinaigre blanc, vous n'avez pas les produits antibactériens, vous pouvez utiliser la javel. Oui, bien sûr. Un peu hors sujet, comment c'est ? Ma chaîne, recédiment, non, non, d'accord. Pourquoi pas de l'eau de javel ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est très nocif et très costaud. En plus, moi, je ne supporte pas du tout l'odeur de l'eau de javel. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs parce que pour mes grossesses, j'ai toujours eu ce problème avec l'eau de javel. Je trouve que l'odeur est trop forte, donc je ne la supporte pas. Et du coup, c'est resté. Même après les grossesses, c'est resté et je ne supporte pas l'odeur. Oui, Inès, ici, je suis de Paris. Quel plaisir de vous entendre. Merci, Mimi. Non, non. En ce moment, non, je ne travaille pas. Sinon, je travaille, oui, dans un cabinet d'architecte avec mon mari. Combien de temps ? Combien de temps ? La potion, c'est vite fait, ça se prépare rapidement, mais par contre, il faut attendre 72 heures avant de l'utiliser. On peut utiliser l'eau de javel. Tout le monde me pose la question, pourquoi pas ? C'est parce que moi, je ne supporte pas l'odeur, tout simplement. Sinon, on peut l'utiliser, bien sûr, diluer avec de l'eau. on peut désinfecter avec sans problème. Perso, je me mets à faire le gel désinfectant, je vais créer un autre. Non, non, moi, je ne trouve pas. C'est des masques, au fait, c'est des masques que moi, j'avais il y a longtemps. Je n'ai pas acheté. Franchement, je n'ai pas acheté et je n'ai pas cherché à acheter. C'est parce que je les avais à la maison et la condition pour laquelle je suis sortie, mon mari, il m'a posé une condition. Il m'a dit, si tu veux sortir, aller acheter les choses qui te manquent, que tu mets un masque. Tu ne sors pas sans le masque. Moi, je ne supporte pas le masque. J'étouffe, j'étouffe, mais vraiment, j'étouffe dedans. Mais, voilà, je l'ai mis pour sortir, pour qu'il me laisse sortir. Sinon, je ne serais pas sortie. On peut utiliser l'eau de javel. C'est moi, c'est moi qui ne supporte pas l'odeur de l'eau de javel. Sinon, on peut l'utiliser. Louise Ayadi, merci, le savon de Marseille liquide ou fleurs d'oranger, peut se faire. Oui, bien sûr, on peut nettoyer le sol avec. Si personne n'est sorti dehors, s'il n'y a pas de risque de contamination à la maison, on continue à vivre normalement. Pas besoin d'accentuer l'eau de javel et les produits chimiques et tout ça, ça ne sert à rien. Quand vous sortez, si vous devriez sortir pour aller faire vos courses, les chaussures, ne les rentrez pas à la maison, vous les laissez dehors. et si par exemple, vous ne pouvez pas les laisser dehors, vous mettez une grosse serpillère devant la maison, humide, avec de l'eau de javel par exemple, vous vous essuyez bien les pieds dessus, après vous rentrez, mais tout de suite, vous changez vos chaussures. J'espère que tu vas bien, KF 2015. Oui, très bien. Je vais très bien. C'est que... On commence un petit peu à avoir... C'est la routine en fait. Tous les jours se ressemblent. On a l'impression que tous les jours, c'est dimanche. C'est dimanche tous les jours. Pareil, 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 pareil. Pour moi, je n'ai pas le temps de m'ennuyer tout simplement parce que on est nombreux à la maison. Du coup, il faut préparer le petit déjeuner. Il faut préparer le déjeuner. Il faut... Quand je fais les recettes, je suis obligée de filmer. Et vous savez, quand on filme une recette, on met beaucoup plus de temps que de cuisiner simplement. Donc, au lieu de mettre, par exemple, une heure pour une recette pour filmer, machiner, déplacer les choses et tout, ça prend du temps tout ça et puis on met beaucoup plus de temps. Après, il y a le montage, bien évidemment. Il faut trouver le temps entre tout ça pour faire le montage et s'occuper de la maison. Avec de l'eau de colonne qui contient pas mal d'alcool. Oui, ça peut toujours dépanner, pourquoi pas. Duja, tu es une personne gentille. Tu penses à nous ? Non, non, non. Merci beaucoup, Houda. La Russie, perso, je passe la serpillère à chaque fois que quelqu'un passe à la maison. J'ai trop peur que le virus rentre à la maison. Ben, écoute, c'est très bien ce que tu fais. Je ne sais pas où tu habites, mais normalement, nous, par exemple, à la maison, on ne reçoit personne. Il n'y a personne qui vient chez nous. Personne ne sort. Moi, je suis sortie deux fois, mais je ne pense pas que je vais ressortir. Je pensais parce que je commence à manquer un petit peu de petites choses. Donc, je pensais commander chez Carrefour, mais je ne comprends pas. D'habitude, ils livrent là où je suis, mais là, ils ne livrent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est par manque de livreurs, je pense. Utilisez Javel 12 degrés. La dos, si on met un verre de Javel, on ajoute six verres d'eau. C'est très bien. Merci pour l'information, Mélodie. Donnie Amrani, peux-tu nous donner les ingrédients et les dosages ? Oui, oui, bien sûr, je vais les mettre. Délic cuisine, oui, c'est vrai, c'est un travail, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Exactement, mais franchement, il y a des gens qui disent, c'est juste que pour moi, je ne m'ennuie pas, mais les jours se ressemblent beaucoup. Voilà. J'ai l'impression qu'on est dimanche tous les jours. Et en plus, je ne sais pas, chez vous, dites-moi, c'est pareil, parce qu'ici à la maison, moi, j'ai l'impression, on a un climat de ramadan. parce qu'on se couche tard, les enfants, ils se couchent super, super tard. Et voilà, du coup, ils se lèvent tard. Alors, le petit déjeuner vers midi, 13h, 14h. Alors, on a l'impression qu'on est en période de ramadan. Dites-moi si c'est la même chose chez vous ou pas. Om el Benet, merci, avec plaisir, travail comme... Non, ça ne change rien à mon quotidien. bonjour, Mariam, coucou, c'est bon. Alors, moi aussi, d'habitude, ils livrent, et là, oui, voilà, ils ne livrent pas. Idem, personne ne vient chez moi, c'est le mieux. Bien sûr, ils vont mieux, c'est comme ça. Si vous voulez que ce confinement se termine, il faut que chacun reste chez soi. Moi, on sort dehors, le mieux, c'est de rester chez soi, comme ça, on sortira plutôt de chez nous. C'est vrai, on dirait le ramadan. Ah, ben voilà, je ne suis pas la seule. Voilà, ce serait bien de jeûner aussi. C'est vrai, on dirait vraiment dimanche, on continue, c'est exactement ça. Mais bon, mais on reste positif, on se dit que cette période, ça ne va rester qu'un mauvais souvenir. Voilà, et essayer de profiter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, comme toi, pareil, on dirait que c'est le ramadan. Mamoune, belle, avec un enfant bas âge, réveille 6 heures. Oui, je sais, oui, 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 oui. Ce n'est pas évident pour les gens qui ont des enfants bas âge, les gens qui habitent dans des petites surfaces. Donc, moi, j'ai eu une amie ce matin au téléphone, elle m'a dit qu'elle est partie rendre visite à sa famille dans le sud de la France. Elle pensait revenir pour rentrer chez elle et puis, ils ont annoncé le confinement et elle est restée confinée chez sa famille dans un appartement et ils sont 10 dedans, voilà, avec des enfants en bas âge. Ça ne doit pas être rigolo du tout, du tout. Je souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont confinées chez eux dans des petites surfaces avec des enfants en bas âge. Aussi, pour les personnes âgées qui se trouvent tout seules aussi dans cette situation, si vous avez de la famille, des parents, des grands-parents, des gens que vous connaissez et qui sont tout seuls, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil, de les appeler de temps en temps, comme ça, ils ne vont pas se sentir tout seuls. Ça, c'est très important. Alors, Ramadan, ce sont les odeurs. Sarabi, Sarabi, ce sont les enfants qui en profitent de ralentir et décaler leur rythme et profitent. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile pour personne, mais bon, on n'a pas le choix. Le Ramadan, c'est bientôt, oui, c'est bientôt. On est le combien aujourd'hui ? On est le 23 ? Un mois, pile poil, parce que c'est entre le 23 et le 25. Revenir à l'essentiel, Inch'Allah, il y a l'école pour les collégiens. Alors, bonjour, chaque jour, je joue le rôle de professeur et cuisinier. Mes enfants reçoivent chaque jour. C'est pareil pour moi aussi, on reçoit les cours par Internet aussi. Et puis, on travaille au fur et à mesure avec les enfants quand ils ont des exercices à faire et tout ça. Donc, ils font exactement ces dimanches tous les jours. Bonjour, je suis contente d'apprendre qu'il n'y aura plus de marché. Ah oui, moi aussi, je suis contente qu'il n'y a plus de marché. De toute façon, je n'ai jamais été au marché depuis qu'il y a le confinement. Depuis, je n'ai pas été au marché. Je vous conseille, je ne suis pas au marché. Oui, il y a le jeûne pour les personnes qui jeûnent, c'est à partir de demain pour Chabane. Le mieux, c'est de faire confiance au sommité et comité scientifique. Je suis allée faire les courses avec des gants sans masque. Je ne supporte pas le masque. Comme moi aussi, mais bon. Vraiment, l'ambiance du Ramadan, courage, tout se passe. Merci à Wadi Malika. Merci, merci. Une grande récompense. Fouac 79. T'écouter est un vrai plaisir. Merci beaucoup, Siglia. Salut, Madouja. Alors, c'est Myriam. Salut, Madouja. Comment va la famille? Bisous, bisous. Bah, écoute, tout le monde va bien. On va bien. Bah, comme je vous disais, essayez de faire les choses que vous n'avez pas, que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal. Comme moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que dès la première semaine, j'ai vidé tous mes placards de cuisine. Il y a de la vaisselle que je n'utilise pas depuis très longtemps. Donc, j'ai profité de les sortir. J'ai tout nettoyé. Ce qui va dans la machine, le lave-vaisselle, j'ai mis dedans. Tout ce qui est grand et tout ça, j'ai lavé à la main. J'ai nettoyé les placards. J'ai pratiquement fait tous les placards. J'ai fait aussi les rangements dans les armoires. J'ai fait le tri. J'ai enlevé les affaires d'hiver et puis j'ai laissé tout ce qui est léger pour le printemps. Voilà. Sinon, j'ai profité aussi pour faire des masques pour les cheveux. Mais masque naturel, naturel. Je ne sais pas si vous avez essayé le masque que j'ai posté il y a quelque temps pour les oignons. Il y a beaucoup de gens qui hésitaient de le faire parce que par rapport à l'odeur. Mais franchement, il n'y a pas d'odeur. L'odeur qu'il y a, moi, que je trouve, l'odeur, c'est avec l'œuf parce que c'est mélangé avec de l'œuf. Il y a l'oignon, il y a le miel, il y a l'œuf entier aussi. Moi, je trouve que c'est l'œuf un petit peu qui me dérange mais sinon, l'oignon en soi, moi, je ne le sens pas. Mais avant de rentrer dans la douche, je prépare une bouteille d'eau où je mets un petit peu de vinaigre dans le fond et puis, quand je termine la douche et tout ça, je mélange avec de l'eau et je rince mes cheveux et comme ça, ça me donne de la brillance et puis en même temps, voilà, ça enlève les odeurs de l'œuf, l'oignon et tout ce qui suit. Alors, Deli Cuisine, ici à Montréal, la neige commence à fondre. Oui, j'ai vu parce que mon frère aussi, il m'a envoyé des photos de ses enfants devant la maison. Ils étaient un petit peu, ils s'amusaient un peu donc du coup, j'ai vu qu'il y avait de la neige qui commençait à fondre. Merci. On commence à sortir dehors mais avec le confinement, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Je te comprends. Alors, Mamoun Belle dit très honnêtement, les magasins sont quasiment vides. Oui, je suis allée faire des courses tout à l'heure, il y avait peu de monde. Oui, il n'y a pas grand monde. Quand je suis sortie, moi, les deux fois où je suis sortie, il n'y avait pas de, il n'y avait pas la queue. Donc, il n'y avait pas de monde qui attendait à l'extérieur. Il y avait, on était peut-être cinq ou six dans le magasin casino. Il n'y avait pas grand monde. Alors, Myriam me dit tu es une femme formidable. Je pense que la connexion s'est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi si la connexion est revenue parce que ça s'est arrêté aussi. Si on a ce problème de connexion depuis le confinement, la connexion marche pas bien du tout, du tout, du tout. On galère. Surtout que là où je suis, moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de fibre. D'accord, d'accord. Tes cheveux sont magnifiques. Merci beaucoup, Inès, qui s'y pardonne, à toutes, sauf à l'associateur et celui qui est confi, qui est en conflit avec son frère. C'est bon, il y a la connexion. Oui, elle est revenue, oui. Bonjour Adida, merci beaucoup. Clac, clac, coucou, pas d'arrêt pour moi. D'accord, nous, ça marche. Super, super. Non, non, j'ai des problèmes de connexion depuis ce problème de confinement parce que tout le monde est sur Internet et comme je disais ici, on n'a pas la fibre encore. J'ai la fibre partout, toutes les ruelles qui sont parallèles, perpendiculaires, tout le monde a la fibre, juste la rue où je suis moi, il n'y a pas de fibre. Donc, je pense qu'on galère un peu. Non, 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 je pense que ça a bloqué encore. Non, d'accord, tu peux commander au drive, mais il y a un délit de 10 jours, là. Oui, bon, on va faire avec ce qu'on a, mais par contre, il faudrait essayer de recycler quand il y a, par exemple, il y a quelque chose qui vous reste. Moi, j'ai filmé pour vous quelques recettes pour le recyclage des restes de nourriture. Par exemple, si vous reste du poulet ou bien du rôti ou bien des pâtes ou quoi que ce soit, donc essayez de les recycler en vrai repas. Moi, c'est ce que j'ai fait, quand j'essaie de, là, j'ai filmé déjà deux pour vous, deux petites recettes. Je les publierai certainement bientôt. Voilà. Alors, Mouamoua me dit Salam Douja, comment vas-tu, ma grande? Bien, ça va quand tu viens, tu vois, ça va très bien. C'est trop de monde sur le net depuis le confinement. Exactement. Fatima, Fatih, c'est vrai, de grosses usines de connexion pour nous aussi. Donc, on est toujours, on est pareil, pareil pour tout le monde. Bonjour Douja, est-ce que vous proposez vos services de cuisine pour les petites réceptions? Non. C'est uniquement pour ma famille, tout simplement. Et les amis, vraiment, les amis très, très proches. L'année dernière, j'avais fait pour l'anniversaire d'un ami, mon fils, ils étaient 150 personnes. Donc, j'ai fait le buffet, froid, chaud et deux gâteaux d'anniversaire. Mais, c'était du boulot. Madouja, tu vas faire des recettes durant le ramadan car tu es une fenêtre de bonheur. Merci beaucoup, Mariam Carbouche. Merci beaucoup. Alors, Salam Douja, tes recettes, MashaAllah, tu es une très bonne cuisinière. Merci beaucoup. Salam Douja, Mela, alors, Mela, avec plaisir. Merci pour tes conseils. Moi aussi, mes enfants, leur goût, le poivron, non, non, ça défile 8, j'arrive pas à trop lire. Vanessa Bocas, dommage car nous sommes déçus des traiteurs. Ah ben, oui, il faut apprendre à cuisiner. C'est le moment d'apprendre à cuisiner, là. Nous avons le temps, là, qui nous reste devant nous. Proposez-moi, là, si vous voulez, mettez-moi les recettes que vous avez envie que je cuisine pour vous pendant cette période. Et c'est vraiment, c'est le moment d'apprendre à faire pas mal de choses en cuisine. Je suis de la Martinique, malgré le confinement, il y a de longues... Attends. Ah non, j'arrive pas à baisser le truc. Alors, il y a de longues files d'attente dans les supermarchés, je reste confinée avec ma famille. Courage à vous tous. Oui, c'est pareil. Courage à vous aussi. Alors, le Mésiricorde, heureusement, des fois, je triche sur le net. C'est très bien, ça. C'est de la bonne triche. Moi, ça ne me dérange pas de rester à la maison d'Yéhouda. C'est mes enfants qui ne supportent pas d'être enfermés. C'est vrai que le Ramadan, il n'y a pas que toi. D'accord, je pensais que j'étais la seule dans cette situation. Donc, heureusement encore. je profite pour faire du tri. Oui, c'est vraiment le moment. Faites les choses que vous ne pouvez pas faire en temps normal. nettoyer, faites le grand ménage, changer, cuisiner, jardiner, vraiment, profiter de cette période. Alors, tu manges combien de viande par semaine ? Moi, je mange une à deux fois par semaine, la viande. Une à deux fois, le poulet aussi. On mange beaucoup de légumes. je fais au moins une fois par semaine des lentilles ou bien des haricots blancs. Voilà, j'essaye de varier un petit peu. Alors, Elisabeth me dit j'adore faire la cuisine. Ben, super, moi aussi. Amina, Flores, moi, je veux bien que tu nous fasses une recette de tangilla, ma belle douja. Je pense que je l'ai déjà fait une fois, je pense, mais ce n'est pas une mauvaise idée, tiens. Mais il faut avoir beaucoup de viande pour la tangilla. Je ne sais pas ce que j'ai dans mon congélateur. Moi, je veux bien. Oui, ça, je l'ai lu. Pastilla version végétarienne. Why not? Je viens d'arriver. Salut, ma belle. Salut, Zahira. Comment vas-tu, Hibiba? Ça va, tu vas bien? Ben, écoute, tu pourras revisionner après si tu veux parce que j'ai mon beau-fils qui a préparé une potion. Il a préparé le gel hydroalcoolique comme c'est un pharmacien en quatrième année. Donc, il a fait les choses avec les bonnes doses avec les quantités données par l'OMS. Le monde incroyable me dit le jus de fraises. J'ai beaucoup de fraises au congélateur. Oui, vous pouvez faire les jus de fraises mélangés avec le jus d'orange si vous en avez. Alors, le clocheur. Moi, je m'appelle Fatima de Castelnaudari. Je voudrais savoir les pièces. Quelles pièces? Je n'ai pas compris. Oui, il ne faut pas oublier les doigts floass exactement. Est-ce que... Alors, une question par Samo, elle me dit est-ce que tu privilégies une farine particulière pour le pain? Ben, le pain, on peut le faire avec toutes les farines en fait. Du pain complet avec de la semoule, avec farine 45, 55, 65, l'été, je veux dire, l'été 55, l'été 65 ou faire un mélange aussi. Toutes les farines sont bonnes pour faire le pain. Il n'y a pas une farine spéciale pour le pain. Il y a aussi, on peut faire le pain sans gluten aussi. Alors, des jours où tu n'as rien à faire, alors, est-ce que des fois aussi, il y a des jours où tu n'as rien envie de faire? Oui, ça m'arrive, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Même quand je suis malade, des fois, quand je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine ou quoi que ce soit, donc je suis toujours en action. Je suis toujours debout, toujours je travaille. Les lingettes désinfectantes par téléphone. Non, il faudrait que je descende en bas pour aller les chercher. D'accord, j'essaierai d'y aller. Duja, s'il vous plaît, montre-nous les... c'est ça la question. J'aime beaucoup tes recettes, Duja, ça m'inspire beaucoup. Je me suis lancée sur YouTube. ça me fait très plaisir que tu me fasses un peu de pub pour m'encourager. Les filles, s'il vous plaît, allez encourager Myriam, Myriam, allez regarder sa chaîne. Apparemment, elle propose des choses sympas. Alors, Aïcha, des aides, bonjour, déjà, vous êtes superbes, on vous aime. Merci beaucoup, moi aussi, je vous aime tous. Bonjour, déjà, vous êtes superbes. Oui, pourquoi je redis, moi, qu'est-ce qui m'arrive là? Bonjour, est-ce que tu connais une recette de pain? Elle est partie. Je suis désolée si je ne peux pas lire toutes les questions parce que ça défile très très vite. Alors, Fouag79 me dit, tu auras, Inch'Allah, beaucoup de hassanat, de jure, de jugement, qu'Allah te récompense. merci beaucoup, Inch'Allah, Jami, tous. Sabrina, Degou, coucou, bonjour. Fatima, Fatih, moi, je mélange, elle est où Fatima, elle est partie, Fatima, je mélange beaucoup avec les farines complètes. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Un grand merci, me dit Sihem, avec plaisir. Le masque d'oignon, qu'est-ce qu'il a, Latifa? Oui, le masque d'oignon, il est très bien pour les cheveux. Elisabeth, elle va nous quitter, bye bye, salut, à bientôt, pour un autre live. Alors, Vanessa me dit comment je fais pour ne pas grossir. Je ne sais pas, je ne sais pas, pourtant, je mange, je ne me prive pas, moi, mais j'ai toujours dit qu'il faut toujours manger des petites quantités, il ne faut pas vraiment manger jusqu'à ce que se gaver. Ça, il faut éviter. Il faut manger et avoir l'impression qu'on a toujours une petite partie, une petite place qu'on peut remplir. Alors, cette petite place que vous laissez vide, c'est celle-là qui va faire que votre estomac va rétrécir avec le temps. Voilà, donc moi, c'est ce que je fais. Mais franchement, je mange de tout, je ne me prive de rien du tout. Et ce poids-là que vous voyez, je l'ai depuis vraiment des années, des années, des années, même avant d'avoir mes enfants. Je prends un petit peu de poids pendant les grossesses et puis au bout d'un an, je reprends mon poids, mon poids normal. Non, non, j'aime trop tes recettes. Merci, Leïla. Vous êtes une belle femme. Merci. C'est bon, tu as des fins du monde entier. Merci. Hamdoulilah. Béatrice, OK, j'irai. Salut. Elisabeth, pas de souci. Alors, salam alaykoum. Fidm chiti. Fidm chiti. Je ne sais pas. J'ai trop, j'ai appuyé et la question est partie. Elle est partie trop loin. Désolée. Non, 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 non. Coucou, peux-tu me faire des recettes de Léon? Lé, l'OM piasse, s'il te plaît. Samy Sam, je n'ai pas compris l'OM piasse, je n'ai pas compris ce que c'est. La recette, marquette, le malhe, bel, 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 s'il te plaît. Alors là, je n'ai pas compris. Marquette, le malhe, je sais que c'est un plat tunisien. Ils le font avec, avec les légumes, les légumes, chambouloul, les légumes marquedines, les légumes confits, comme les petites carottes, les navets, les trucs comme ça. Ils mélangent tout ça. Ils le font avec des boulettes de viande hachée. Ici, à la maison, ils ne sont pas très fins de ça. Je sais que mon mari, il aime bien, mais les enfants, ils ne sont pas fins du tout. Belhout. Un belhout. Mais on ne le voit pas. Alors, salam. Berja, Berja, avec plaisir. Duja, s'il vous plaît, avez-vous une recette ? Une recette économique, vu qu'ici, on ne trouve plus de pommes de terre. Une recette ? Mais toutes les recettes presque que je propose ne sont pas très honoureuses. Elles ne sont pas, c'est à la portée de tous. Voilà, j'essaye vraiment. Farida, salam. L'oimpia. L'oimpia, je ne sais pas ce que c'est. Samy, Sam. S'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'elle veut dire Samy Sam, je n'ai pas compris. Sabrina, bonjour. Maria, salam. Allahouma rfa'anna, hadal bala, ya Rab. Amin, 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 Maryam. Maria Ben, ça va ma chérie ? Oui, ça va très bien. Alhamdulillah. Farida, elle, salam duja, j'aime trop tes recettes. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'aller au restaurant car difficile d'aimer autre part ? Oui, ça m'arrive d'aller au restaurant. Ça m'arrive, par exemple, quand j'ai envie de manger une cuisine, quelque chose que je ne fais pas facilement chez moi. Oui, bien sûr, ça m'arrive. Même avec les enfants, pour changer un peu, oui, on sort manger au restaurant. Alors, recettes de madeleine salée. Je pense que j'ai déjà fait ça, madeleine salée. Salam, idée de recette duja, Titou, dis-moi, pourrais-tu faire une vidéo de pain maison, mais les mesures d'une grande cuillère à soupe ? Merci. Walala. si je veux faire 500 grammes de farine, combien de mesures de cuillère ? À la rigueur, avec un verre, oui, c'est possible, mais avec une cuillère, une cuillère pour les petites mesures, quoi, pour les petites doses. Alors, Imen, tu peux nous faire la recette du pain baisse tunisien ? Oui, pourquoi pas ? Rouleux de printemps, apparemment. D'accord, les rouleux de printemps, oui, pourquoi pas ? Lui, Elma, j'ai trouvé sur internet. Salam alaykoum, peux-tu nous faire beddez ? C'est quoi beddez ? Je ne connais pas, désolée. Dis-moi ce que c'est, peut-être que je le connais sous un autre nom. Alors, avez-vous des préparations masques pour la peau du visage ? Oui, pourquoi pas, je vous en proposerai bientôt, si vous voulez. Alors, salam alaykoum, championne, et à tout protéger-vous. Oui, bien sûr, il faut nous protéger. Bonjour, déjà, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce chat pour vous demander si vous avez déjà utilisé de la farine de blé tendre. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vais aller boire un verre d'eau, désolée. Je vous remercie. et je vais aller pour quitter avec Alors, je suis de retour. Salut, désolée, j'avais envie de boire un peu d'eau et en même temps, je suis partie dans le sous-sol pour chercher les lingettes antibactériennes, donc on va leur faire de la pub, tant pis, mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette marque qui fait les lingettes antibactériennes, il y a plusieurs marques qui le font. Pour les courses, c'est moi qui sors, ben oui, il n'y a que moi qui fais les courses à la maison, il n'y a personne qui les fait, je suis sortie deux fois, mais je pense que je ne vais plus sortir. Salut, Najla, Railly, salut, salut, Ines, qu'ici, couscous, à base de couscous complet, ou d'orge. Pouvez-vous un menu asiatique, s'il vous plaît ? Oui, pourquoi pas. Alors, Railly et d'amour me disent, j'espère que tu vas bien, que tout va bien pour le mieux, pour toi et ta famille, merci de tout ce que tu apportes et ne change pas. Les recettes sont variées et j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Les recettes sont reliées à la maison, et c'est mieux avec la maison. Je n'y ai pas de t'aucun des cours. J'y ai pas que tu vas bien ? Je n'y ai pas de traduire. Je ne sais pas vraiment. Les recettes sont reliées à la maison, c'est mieux. Les recettes sont reliées aux liens. Je ne sais pas, c'est mieux. pour moi, la meilleure youtubeuse. Merci beaucoup. C'est en décalé. Je vois que je suis en décalé. Dites-moi s'il y a beaucoup de décalage entre... Je ne sais pas. Oui, bien sûr, pour occuper les enfants, essayez de cuisiner avec eux. Vous pouvez faire avec eux des cookies, des gâteaux, des petites choses faciles à réaliser, bien sûr. Alors, Bontou, Souma, Salam. Je vais reprendre le direct au début. Merci à toi et le bonjour à toute la famille. Merci et le bonjour à toi aussi. Comment tu fais pour garder la ligne ? Je n'arrête pas de manger avec ce confinement. Oui, ce n'est pas évident. Avec ce confinement, essayez de faire attention au grignotage parce que là, on ne bouge pas et puis on risque de se retrouver avec beaucoup de poids. Donc, faites attention quand même. Essayez de bouger. Si vous n'avez pas de matériel de sport, vous pouvez faire... Voyez, regardez sur le net, vous allez trouver plein de... plein d'émissions qui... Par exemple, rien qu'avec une chaise ou un fauteuil, vous pouvez faire... Vous pouvez faire votre sport quotidien même un quart d'heure, 20 minutes par jour. Ça suffit largement. Alors, salam, je vais reprendre le direct. Il n'y a pas de décalage ? D'accord, ok. Ok, merci Najwa. Hurya, oui, mais on est beaucoup à écrire. Répondre et dire au même temps, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Idée, repas halal. Mais tous les repas qu'on fait, c'est halal, ma chère. Il suffit d'acheter de la viande halal, poulet, viande, ce que tu veux halal, et puis les repas, on les adapte comme on veut. Alors, c'est très difficile pour les enfants, même pour nous les grands, mais on commence à s'y faire. Profitons pour invoquer Dieu. On a le temps maintenant. Bien sûr, bien sûr, on a le temps. Amina, Flores, faire du sport, bouger, surtout ne pas rester scotché devant le PC ou la télé, c'est sûr. Il y a toujours un bien dans un mal. Exactement. Tu as tout à fait raison, papinette. Il faut jeûner, c'est le moment idéal. Oui. pour un mariage halal. Je ne sais pas, il faut regarder avec des traiteurs. Il y en a beaucoup qui font de la cuisine halal. Latifa, les brasiers, bonjour déjà, je veux le masque d'oignon pour les cheveux. Bah, tu vas le trouver sur la chaîne. C'est, le titre, je pense, c'est masque, masque pour les cheveux à l'oignon. En plus, il est vraiment, il est très bien. Moi, je peux vous dire que depuis que je mets le masque, parce que je perds beaucoup mes cheveux, et depuis que je mets ce masque à l'oignon, j'en perds beaucoup, beaucoup moins, pratiquement pas. Des fois, quand je me coiffe, il n'y a même pas un cheveu qui tombe. Donc, franchement, il est super. Pour les personnes qui ne l'ont pas essayé et qui perdent beaucoup leurs cheveux, essayez ce masque à l'oignon. Allez le regarder sur la chaîne, il est super bien. Bonjour déjà, est-ce que tu fais, est-ce que tu fais, j'espère que, attends, elle est partie. Est-ce que tu fais, j'espère que toi et ta famille, que Dieu guérisse ton fils et te garde. J'adore tes recettes, que Dieu te protège. Amin, Yalamin, gros bisous. Merci beaucoup, je te remercie énormément. Merci, Naima, au Ternon. Alors, Raja Hassel me dit, trop malsain, trop, mâchallah, désolée, trop mâchallah, je te suis, tu es la meilleure marribine. Merci beaucoup, je te remercie. Alors, Oba me dit, salam déjà, j'aime beaucoup tes recettes, tu es la meilleure, tu te protèges. Merci, merci, Barakallahoufik. Les filles, j'ai une chaîne, alors, il y a Limonat Cuisine, elle vous dit encore, qu'elle a une chaîne, et elle vous demande, d'aller l'encourager. Allez-y les filles, s'il vous plaît, allez regarder la chaîne, de Limonat Cuisine. Alors, où est-ce que j'en suis là ? Amina, 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 merci beaucoup, Latifa me dit, merci pour la réponse. Rose blanche, Allah protège les croyants, véridiques, pratiquants, qui le craignent. Une recette, alors, une recette pour masquer les cheveux blancs. Franchement, il n'y a pas de miracle pour les cheveux blancs, même le hainé ne marche pas, parce que ça donne une couleur orangée. Moi, avant, je mettais le hainé, mais dès que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs qui sortent, alors, j'ai une couleur orange sur mes cheveux, donc j'ai stoppé le hainé, et j'achète, je fais de la coloration, voilà, qui se vend dans les supermarchés, tout simplement. Mais je ne fais pas sur tous les cheveux, j'achète les petites doses, là, pour homme, juste pour les racines. Donc, je fais que les petites racines, là, qui sortent devant, et puis le reste, là, c'est ma couleur naturelle. Pas grave, doujins, je voulais avoir des idées recettes pour un mariage religieux. Merci quand même. D'accord, je comprends mieux, c'était pour un traiteur, au fait, mais tu peux regarder sur Internet, je ne pense pas que je peux t'aider là-dessus. MashaAllah, Alif Dujan, tu me donnes de l'espoir. Bisous, merci beaucoup. Boudjima, Fatima, Salam Dujan, Salam, Salam, tu présentes un modèle de femme. Merci beaucoup, Rajia Hassin. Merci beaucoup. Avec plaisir, Limouna, avec plaisir. Je viens de découvrir, le message, il est parti, j'ai commencé à le lire, il est parti. Alors, Nehda, Eljouk, me dit, Salam Dujan, tu es cuisinier en repère, je m'inspire beaucoup de toi, MashaAllah, et je régale ma famille, c'est le but, merci beaucoup. Merci pour ton secret, pour les racines. Alors, Popinette, me dit, super, les vidéos sur la conservation des légumes, surtout en ce moment, je vais revenir sur la conservation des légumes. Alors, il y a des gens qui m'ont dit que ce n'est pas bon, ce n'était pas bon, par rapport, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui m'ont fait cette remarque, pour les courgettes et la carotte. Ça se conserve, je peux vous dire que moi, je l'ai fait, écoutez, là, les petites courgettes que j'ai coupées en cubes, je les ai faites avec des pâtes, des pâtes en sauce, c'était magnifique. Donc, j'ai fait revenir un petit peu les cubes de courgettes avec un peu d'oignon, et voilà, et après, j'ai mis la sauce tomate, et après, j'ai mélangé avec les pâtes, c'était super. Et puis, les gros morceaux de courgettes, parce qu'il y en a que j'ai coupées en cubes, il y en a que j'ai coupées en gros comme ça, celles-là, je les ai utilisées dimanche, on est quoi aujourd'hui ? On est mardi. Je les ai utilisées avant-hier pour le couscous. Impeccable. Super. Super de chez super. Bien sûr, on ne va pas la faire frire, c'est sûr qu'elle va rendre beaucoup d'eau, mais comme ça, en sauce, c'est super. Super, rien à dire. J'ai utilisé aussi les carottes. Donc, les carottes, on peut les utiliser dans le couscous, dans les plats en sauce, on peut faire les carottes avec le shermola. C'est très bien aussi, franchement, et ça aide. Et je peux vous dire qu'on gagne du temps avec ça. Quand on a des choses déjà qui sont prêtes dans le congélateur, dans des sachets déjà coupés à l'avance, c'est vraiment en cuisine. Ça donne envie même de cuisiner parce qu'on se dit ça ne va pas prendre du temps. On a déjà des choses qui sont prêtes à l'avance et puis voilà. Il y a des choses qui sont prêtes comme le khudra qu'est-ce qu'on dit j'aime qu'il y a un peu plus de congélateur. Qu'est-ce qu'il y a ? Penit, il me dit voilà, salam toujours, bellissime, m'achallah, merci beaucoup. Merci Fatih GZL. Alors, Deli Cuisine me dit merci beaucoup d'être à l'écoute de tes abonnés. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur mes recettes. Change pas, t'es la meilleure. Merci. D'accord, j'irai faire un tour avec plaisir. Imen Hassani, coucou, Christian Salmeron, Feo, je confirme pour les plats en sauce. Oui. Fanny Nasri me dit je vais devoir vous laisser. Oui, salut, merci d'être là. Merci d'avoir été avec nous. Alors, Sonny Winter me dit comment tu vis ce confinement ? Ben, je le vis, je n'ai pas le choix, je ne peux que le vivre et accepter tout simplement. Voilà, on devrait tous faire pareil, l'accepter avec positivité et puis essayer de faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et rester le maximum possible chez soi, ne sortez pas de chez vous. Il ne faut pas sortir si on veut que cette période s'arrête rapidement. Il ne faut pas sortir. je ne sais pas si c'est des questions peut-être entre les abonnés. Ali, Kadra, on s'ennuie à la maison ? je comprends, oui, oui, on s'ennuie, il faut trouver des occupations. Il faut lire, écrire, faire des choses, cuisiner. si on a la possibilité, comme j'ai dit, de jardiner, c'est très bien, c'est le moment. Courgette farcie, que du bon. On peut faire avec la conservation de courgette que j'ai faite, on peut la faire farcie, bien sûr. Ta voix me réconforte. Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas entendre ma voix. Moi, quand je fais une vidéo, quand j'enregistre, des fois même, je fais des erreurs et la plupart du temps, d'ailleurs, je fais des erreurs. Donc, je n'aime pas me réécouter et je laisse comme ça parce que je n'aime pas écouter ma voix du tout. Je déteste, j'ai horreur de ça. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi. Dites-le moi, ça va me réconforter peut-être. Alors, Adida, Benjedou, Medi-Courgette-Farci, on a lu ça. Salam, Timmy Fine au chocolat, Mémorable. Merci beaucoup. Rose Blanche, ouais, c'est vrai. C'est pas mal, oui, allez lire le Coran, oui. Sinon, pas de dîner ce soir. Bah, si, 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 justement, il est quelle heure, là? Il est 18h54. Vous savez ce que je vais faire là? Je vais mettre à enregistrer mon feuilleton. Je ne sais pas si vous le regardez. Moi, j'adore les feuilletons turcs en ce moment. Et où la télécommande? Bah, écoutez, non, je ne sais pas où est la télécommande. Comme d'habitude, elle a disparu. Vous êtes comme moi, toujours en train de chercher la télécommande? Elle a disparu. Donc, en ce moment, je suis, je suis un feuilleton sur, sur 2M. Ah bah là, je vais le, je vais l'enregistrer. J'adore l'histoire. Mais, voilà. J'ai prévu de faire du poulet rôti ce soir. Donc, j'ai sorti mon poulet du congélateur. Il est en train de se décongeler. Et voilà, je vais, je vais le mettre au four. Voilà, c'est ça mon dîner. Tu es la meilleure, ne change rien. Merci beaucoup Khadija. Coucou Andréza, rose blanche. Ah oui, l'indigo, l'indigo pour le hinna, avec le aîné. Franchement, je n'utilise pas. Je n'utilise pas, donc je ne peux pas, je ne peux pas t'aider. Myriam, Karbouch, moi j'ai déjà fait trois parures de lit. Ça occupe? Oui, bien sûr, ça occupe. C'est aussi un moment pour faire beaucoup de choses avec ses enfants. Je cuisine. Exactement, exactement. Alors, Fatih, GZL, elle me dit, ah non, mâchallah, tu as une très belle voix et apaisante. Merci, subhanallah. J'ai suivi tes conseils pour la conservation des légumes et pain et gain de temps. Oui, exactement. Andréza Paira me dit, c'est cool de te voir pendant cette période délicate. Je fais mon ménage le printemps en plusieurs étapes et je m'avance sur les préparatifs du ramadan. C'est très bien, tu as tout à fait raison. Oui, je ne connaissais pas l'indigo. Merci beaucoup pour l'info. Oui, pas de quoi. Salam douja. Alors, c'est parti. Fais des vidéos du genre une semaine avec moi où tu présentes des repas de chaque jour. Ce que tu fais est ta routine. Oui, pourquoi pas. vous êtes merveilleuses. Pour ceux qui s'ennuient, je voulais vous dire que jeudi, c'est le premier jour de Chaban. jeûnez et lisez le Coran. Oui, merci beaucoup pour l'info. Merci, Tara, c'était la meilleure et très belle. M'achallah. Merci beaucoup. Merci, Rabia. Salam. Alors, Nadia me dit où est-ce qu'on peut trouver de la glycérine. Alors, la glycérine, on peut la trouver dans les magasins bio et dans les pharmacies. Normalement, on la trouve aussi dans les petites boutiques. On trouve dans les centres commerciaux, je ne sais plus, c'est des boutiques pas de bricolage, mais ça a un autre nom. on trouve aussi la glycérine facilement là-bas. Alors, Raouf, Marou, je me dis contente de ton direct. Ça fait plaisir déjà, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup, moi aussi, je vous aime beaucoup. Oui, peux-tu nous faire, alors, AA bébé me dit, peux-tu nous faire une recette pokeball, s'il te plaît. Oui, pourquoi pas. Voilà. je pense que je vais vous libérer pour aller préparer le dîner, il commence à se faire tard et je vais faire pareil, moi aussi. Je vais, je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous ai montré pour l'antibactérien, on va cacher le nom. Voilà, vous le voyez. Donc, c'est celui-là que j'utilise pour nettoyer quand je reviens des courses. Oui, je suis de Meknes Majda, peux-tu nous faire une recette de chef bakaya ? Oui, là, on a le temps de faire la chef bakaya, pourquoi pas. D'où j'ai chef bakaya, s'il te plaît, on est vraiment à prendre. Mais vous allez la trouver déjà, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Alors, Najwa nous dit, merci pour ton live et ta recette pour le gel avec Iliès, avec plaisir. Je n'ai pas eu le temps de faire les préparatifs du Ramadan, mais on a le temps pour les préparatifs du Ramadan. On a vraiment le temps et on ne sait même pas comment ça va se passer. On va avoir les ingrédients nécessaires pour cuisiner, tout ça. Je ne sais pas si le confinement d'ici là, il sera arrêté, on sera libéré, je ne sais pas. Alors, personne ne sait. Ils ont parlé de 4 mai pour la reprise de l'école, mais aussi, c'est flou aussi parce qu'on ne peut pas être précis. Voilà. Super. Écoutez, je vais vous dire merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Je mettrai les ingrédients pour le gel en barre d'infos et puis, on se dit à très bientôt pour un autre live et d'autres recettes, bien sûr. Allez, salut, bye bye. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada